Vous savez... Merci d'être venu pour assister à ce quart d'heure insolite. Merci d'être venu nombreux encore une fois. Je vous rappelle juste le principe en deux secondes. Je vais parler pendant environ 15 minutes sur le film Interstellar. Le but, ce n'est pas de rentrer dans un cours de physique très profond, ni que vous ayez absolument tout compris. C'est de vous donner envie et de vous frustrer. Il y a des choses que vous ayez éventuellement envie de demander après, etc. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas surtout à interagir à la fin du quart d'heure. Donc, ça va porter sur le film Interstellar, le récent film de Christopher Nolan, qui est un film de science-fiction. Je vais parler du scénario dans quelques moments, tout de suite. Interstellar, c'est un film de science-fiction. Il n'y en a pas tant que ça, des films de science-fiction. C'est de la science-fiction dans le sens où ça part d'une hypothèse liée à la physique, qui est développée assez loin pour en faire une histoire, donc une fiction, mais basée sur vraiment des faits scientifiques. Au contraire de, par exemple, Star Wars, qui à mon avis n'est pas un film de science-fiction, c'est un film de KPDP dans l'espace. Et je le dis, j'aime beaucoup ce film, mais il n'y a pas de science-fiction dans Star Wars. ou Gravity, on compare aussi ce film à Gravity. Gravity, c'est un film catastrophe dans l'espace. Ce n'est pas de la science-fiction non plus à proprement dit. Celui-là, c'en est un, avec un scénario qui n'est pas spécialement simple. Donc, quelqu'un ici, vous ne voyez pas, c'est normal, mais quelqu'un s'est amusé à écrire la timeline du film, donc ce qui se passe, ça part de là. Et on va voir pourquoi c'est aussi compliqué que ça, mais l'histoire, elle est effectivement un petit peu complexe. Je ne vais pas m'intéresser aux détails de ça, simplement pour comprendre ce que je vais dire maintenant. En gros, l'humanité est en train de mourir, s'aperçoit que, par ailleurs, qu'autour de Jupiter, à proximité de Jupiter, se trouve un passage, qu'ils appellent un trou de verre dans le film, un passage vers d'autres étoiles. Un équipage emprunte ce passage pour se trouver en orbite autour d'un trou noir, où il se trouve peut-être une planète sur laquelle on pourra sauver l'humanité. Voilà. Ça, c'est le film. Et donc, ce faisant, ça nous parle de physique, à plusieurs moments. Il y a de la physique que je vais appeler de base, sur laquelle je ne vais pas beaucoup revenir. C'est le fait que, par exemple, pour créer une gravité artificielle dans un vaisseau spatial, ils font tourner cette structure-là sur elle-même, et les gens, du coup, peuvent marcher comme ça, et sont soumis à une gravité artificielle qui les tient collées vers l'extérieur. Ça, c'est une idée qui a été beaucoup utilisée dans beaucoup de films de science-fiction. Pour ceux qui sont allés voir la série Weightless, dont j'ai déjà parlé ici, il y a beaucoup d'exemples de ça. Ça, c'est particulièrement bien traité dans ce film-là, et en particulier, quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs, c'est qu'on voit vraiment, dans les scènes qui sont tournées à l'intérieur de cette structure en train de tourner, on voit l'extérieur qui est en train de tourner, on voit la Terre passer assez régulièrement, on voit le Soleil passer régulièrement. Dans beaucoup de films, on vous dit que c'est en train de tourner, et puis quand on regarde dehors, ça ne bouge pas. Lui, il a pensé à ça. C'est un gars malin, Nolan, on en reparlera, mais c'est vraiment un gars malin. Donc ça, je ne vais pas revenir sur cette physique de base. Ce à quoi je vais m'intéresser, c'est ce qui a fait l'objet d'une collaboration avec le gars qui est ici, Kip Thorne. Kip Thorne, c'est un physicien de relativité générale. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais juste vous dire en un mot après tout à l'heure. Mais voilà, il est né en 1940, et pour les gens qui étudient, pour les physiciens qui font de la relativité générale, qui l'ont étudié, ce nom-là, tout de suite, il résonne. Parce que les gens ont beaucoup étudié la relativité générale dans un livre, qui est celui-ci, qui a été écrit en particulier par Kip Thorne, mais aussi Charles Missner et John Archibald Wheeler. Et ça, c'est vraiment une des bibles des gens qui font de la relativité générale. Alors là, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire quand on voit ça, mais je voulais amener le bouquin. Voilà, donc ça fait... Là, j'en suis à la page 1270. Voilà, en gros, 1300 pages. C'est de la gravité, ça parle vraiment de ça. Donc voilà, ça, c'est un bouquin qui a été écrit en 1973. Donc vous voyez, ça fait 40 ans. Ce bouquin a été écrit il y a 40 ans. C'est un des premiers livres de cours, en fait, destinés à des étudiants, des gens qui veulent apprendre. Ce n'est pas un livre de recherche. Donc, il faut quand même être un peu motivé, vous voyez, mais bon. Et donc, il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, Kip Thorne écrivait le premier livre, un des premiers livres, il y en avait un autre, pour apprendre la relativité générale. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même. Il a aussi participé à beaucoup de développement théorique sur cette discipline de la physique. J'en dirai aussi quelques mots tout à l'heure. Juste, qu'est-ce que c'est que la relativité générale ? Parce que c'est de ça que parle le film Interstellar. C'est une théorie de la gravitation. Ça décrit comment les objets tombent. Prenez une pomme, elle tombe par terre. Ça décrit comment est-ce que ça tombe d'une manière plus compliquée, mais aussi plus juste que celle que vous avez apprise en cours avec votre super prof de physique, je ne sais plus comment il s'appelle là. Donc avec les lois de Newton, qui vous disent qu'on a une force qui attire les corps en raison de l'inverse du carré de la distance qui sépare du centre de la Terre. La relativité générale décrit ça de manière plus complexe. Et il y a deux ingrédients dans la relativité générale que probablement vous ne maîtrisez pas, mais c'est juste pour vous raconter l'histoire. D'une part, ça inclut ce qu'on appelle la relativité restreinte qui a été développée par Einstein en 1905 et quelque chose qui s'appelle le principe d'équivalence que ça vous le connaissez sous un autre nom, c'est l'universalité de la chute libre. En fait, tous les corps tombent de la même manière. Vous prenez une pomme et une plume s'il n'y a pas d'air, paf, ça tombe en même temps et ça touche le sol en même temps s'il n'y a pas de frottement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident a priori et Einstein a su réaliser l'importance de ce truc-là, le mettre comme un principe. Il appelait ça le principe d'équivalence et en 1905, il démontre que ça, ça implique quelque chose de très important, c'est que le temps est affecté par la gravitation. Voilà, j'ai quasiment fini avec la physique vraiment un peu dure. Comment est-ce que le fait de l'interstellar s'approprie ce truc ? Nolan sait que, a appris que, a discuté avec Thorne et a compris que, le temps est affecté par la gravitation et c'est ça qu'il va utiliser dans son scénario. Alors, avant de montrer comment il l'a fait, c'est un effet, qui a été prédit par Einstein, c'est aussi quelque chose qui a été observé, qu'on observe quotidiennement. Il y a deux expériences très célèbres qui l'ont fait dans l'histoire. Il y a ce qu'on appelle l'expérience de Pound et Repka. On avait une tour de quelques dizaines de mètres de haut. On avait un dispositif qui émettait de la lumière en haut et un autre qui recevait de la lumière en bas. Et en voyant la manière dont ça se propageait, on pouvait montrer qu'effectivement, le temps ne s'écoulait pas tout à fait de la même façon en haut de la tour qu'en bas de la tour. Il y a aussi l'expérience de Affelé et Kitting en 1971, où là, on a mis des horloges très précises sur des avions. On a une horloge, on l'a laissée au sol. L'autre, après l'avoir synchronisée avec la première, on l'a mise dans un avion qui a fait plusieurs fois le tour de la Terre. Puis on est revenu mettre l'horloge au contact de la première, à proximité de la première. Et on s'est aperçu qu'elle n'avait pas la même heure. Pour une raison qui n'est pas liée à leur fonctionnement interne, mais vraiment à l'écoulement du temps. Ce sont des effets qui sont très faibles au niveau de la Terre. C'est quelque chose qu'on ne détecte pas nous avec nos montres à notre échelle, mais avec des horloges atomiques. Ça se détecte vraiment très bien. Et en particulier, cet effet, il doit être pris en compte quand on utilise le GPS. Vous avez tous entendu parler du fait que le GPS, ça marche avec des horloges. On se repère sur la Terre en recevant le signaux des horloges qui sont sur des satellites. Et il faut absolument prendre en compte le fait que le temps ne s'écoute pas de la même manière sur les satellites que sur la Terre. Et ça, c'est l'effet dont je suis en train de vous parler. Donc c'est un effet qui est faible, mais qui existe. Nolan, il le pousse d'un facteur énorme. Dans le scénario, un moment, les personnages se retrouvent à proximité d'un trou noir, donc là où il y a un champ de gravitation très fort, donc là où le temps est vraiment très affecté par la gravitation. Et dans son scénario, il s'écoule une heure sur la planète autour de laquelle, enfin, sur laquelle ils sont posés, qui orbite autour du trou noir. Et pendant ce temps-là, il s'écoule sept ans à l'extérieur. Donc c'est vraiment, c'est dramatique. Toute heure passée dans ce champ gravitationnel correspond à sept ans à l'extérieur. Dans le film, les personnages doivent effectivement aller sur cette planète chercher un truc. Donc ils y vont et ils savent qu'à chaque fois qu'il s'écoule une heure, ils perdent en quelque sorte sept heures de vie à l'extérieur. Alors c'est pas qu'ils perdent de la vie, qu'ils vont mourir eux plus jeunes, ou plus tôt, mais c'est que, voilà, ils sont décalés de sept ans par rapport à ceux qui sont à l'extérieur ont vieilli de sept ans quand eux n'ont vieilli que d'une heure. Donc ça déjà, c'est un des premiers intérêts pour moi du film. C'est que ça, quand on voit ça dans le film, on se demande si c'est vrai ou pas. Oui, ça l'est. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est de la science. Alors après, on peut se demander est-ce qu'une heure pour cette année, un facteur comme ça 60 000, est-ce que c'est raisonnable ou pas ? En fait, ça peut l'être. Ça dépend d'une seule chose, ça dépend de combien on est proche du trou noir. Je vous montre juste une seule formule ici. Cette formule-là vous donne effectivement le nombre qui est ici, le facteur de dilatation du temps en fonction de R, la distance à laquelle on se trouve du trou noir, et RS, ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, qui est en fait la taille du trou noir. Et donc, on peut montrer, j'ai fait le calcul ici, que pour un facteur ici qui vaut 60 000, on trouve que la distance qui nous sépare du trou noir doit être de l'ordre de ça. C'est le rayon de Schwarzschild fois ça, c'est-à-dire que c'est un nombre qui est extrêmement proche de 1, donc on doit être extrêmement proche de la surface du trou noir. Donc si on croit le chiffre qui est ici, qui est utilisé dans le scénario, la planète doit être à cette distance-là du bord du trou noir. Or, ce n'est pas ce qu'il nous montre. Quand on voit une scène avec effectivement la planète ici et le trou noir, je reviendrai plus tard sur l'apparence de ça, mais on voit que effectivement le rayon du trou noir ici n'est pas dans l'ordre de 1 par rapport à ça. Ça, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc, d'un point de vue quantitatif, là, on peut s'amuser à Pinailler, mais il s'agit vraiment de s'amuser. L'effet physique, lui, il existe réellement, il est là. Donc ça, Nolan, il l'a compris. Je reviendrai tout à l'heure en conclusion sur deux autres films de Nolan, mais Nolan, c'est un gars, il comprend ce qu'il fait dans les films et c'est probablement le seul dans le cinéma de science-fiction. Il a compris aussi autre chose, c'est que quand on est à proximité d'une source gravitationnelle, en particulier d'un trou noir, on a ce qu'on appelle les effets de marée. Alors ici, je vais vous poser une question et je ne vais pas y répondre. Ça fait partie de la frustration que j'aime bien mettre dans ces quarts d'heure. On vous dit tout le temps que la Terre tourne autour du Soleil, ce qui est vrai. Et la question qu'on peut se poser, mais si c'est le cas, il devrait y avoir une force centrifuge qui nous expulse de la Terre et qui nous éjecte comme dans un manège. Quand vous avez un manège qui tourne, vous êtes expulsé vers l'extérieur. Or, sur la Terre, on tient bien là. On ne ressent pas, en fait, le fait qu'on est en train de tourner autour de la Terre. Pourquoi ? Je dis que je n'y répondrai pas. Je n'y réponds pas. Point. Ça, en fait, quand on s'approche, quand on essaye vraiment de répondre à cette question en détail, on arrive à comprendre comment se forment les marées. Les marées, c'est vraiment lié à la solution de la question que je viens de poser, la réponse à la question. Et on s'aperçoit que plus un corps est massif, plus il produit des marées importantes, par exemple, sur la Terre ou là, sur la planète qui est en train de considérer dans le film. Et donc, si la planète est en train d'orbiter autour d'un trou noir avec un fort champ de gravitation, il doit y avoir des marées très importantes sur cette planète. Et ça, Nolan ne nous le dit pas, mais il le montre, il le suggère d'une manière qui est aussi remarquable. C'est ces grandes vagues-là. La surface de la planète est entièrement recouverte d'eau, de très peu d'eau, mais à un moment, vous avez comme ça une vague gigantesque, quelques vagues qui arrivent. On ne voit pas l'échelle ici du tout, mais dans le film, les bonhommes, ils seraient hauts comme ça. C'est vraiment des vagues énormes, énormes, énormes. Et là aussi, Nolan ne nous explique pas, ne nous fait pas un cours de relativité, ne nous parle même pas de force de marée. Il ne prononce pas le mot, mais il le suggère. Quelqu'un qui vient pour voir le film, pour être distrait, pour être diverti, il l'est. Quelqu'un qui vient pour faire de la physique, hop, et qui connaît un peu la physique, il remarque ça et il pense à de la physique. Mais il n'impose pas un cours de physique aux gens qui ne sont pas venus là pour ça du tout. Je trouve qu'il n'y a rien qui me gave le plus dans un film que le gars en blouse blanche et tout, qui est le scientifique de service, il commence à vous parler un quart d'heure d'un truc pour dire des trucs parce qu'il ne s'y connaît pas parce qu'il raconte n'importe quoi. Là, Nolan, au moins, ne fait pas ça. Troisième point, celui qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre électronique sur ce film, c'est l'apparence du trou noir. Dans beaucoup de films, dans plusieurs films, avant Interstellar dans lesquels on voyait des trous noirs, ça ressemblait à ça. Donc là, j'ai pris celui qui s'appelle Le trou noir de Walt Disney, qui n'est pas un si mauvais film que ça. Il n'est pas terrible non plus, mais bon, c'est Walt Disney. Et il vous montre le trou noir comme ça, comme une espèce de tourbillon, comme une baignoire qui serait en train de se vider. Il ne manque plus que du bruit comme ça pour qu'on y croie vraiment. Voilà. Le trou noir, ça serait un trou. Oui, c'est un trou. Ça attire tout et donc ça fait une sorte de tourbillon. Et c'est remontré ici sur l'affiche. Ça, c'est une idée qui est probablement inspirée de ça. Quand on parle de trous noirs, quand on essaye de décrire des trous noirs, quand des gens qui connaissent la physique essayent de décrire des trous noirs à des gens qui ne la connaissent pas bien, ils s'appuient sur des images et notamment, ils disent, penser en trois dimensions, c'est un petit peu compliqué. Surtout que parler de trous noirs, ça implique de parler de courbure de l'espace-temps. L'espace-temps, c'est un truc à quatre dimensions. Alors, on a mal à la tête. Si on pense à quelque chose de quatre dimensions qui est courbe, ça fait mal à la tête. Si ça vous fait mal à la tête, c'est normal, moi aussi. Donc, pour arriver à le penser et à le visualiser, on se dit, tiens, imaginons qu'on vive dans un univers à deux dimensions seulement. Une dimension de temps, une dimension d'espace. Ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça, même si en fait, ce n'est pas le cas. une vision qui est correcte. Mais bon, on présente souvent ça comme ça et du coup, le trou noir, ça ressemble effectivement dans cette visualisation à quelque chose qui est courbé et qui semble tomber comme ça, qui semble faire un tourbillon. Ça, c'est parce qu'on a fait l'hypothèse qu'on était dans un univers à moins de dimensions que celui dans lequel on vit. Dans notre univers à nous, ce n'est pas ça. Un trou noir, c'est une boule. Dans notre univers à nous, c'est une boule et quand on tombe dedans, quand on traverse la surface de la boule, on ne peut plus en ressortir. C'est dans ce sens-là que c'est un trou noir. Trou parce qu'on peut y tomber et noir parce qu'il n'y a plus rien qui peut s'en échapper. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de sphérique. Et ça, du coup, Nolan le montre bien. Ici, quand on vous montre... Là, on ne le voit pas en entier, mais il vous montre bien ici quelque chose qui est une sphère. On le voit à d'autres moments dans le film. Donc ça, c'est bien fait. Par ailleurs, il nous montre quelque chose ici, là, qui ressemble aussi à quelque chose d'un peu... qui va spiraler. C'est du gaz qui va aller spiraler à l'intérieur. Alors, ce n'est pas un tourbillon, c'est vraiment du gaz qui se met en orbite. Ça s'appelle le disque d'accrétion. Et ce qui est remarquable dans cette image-là, il n'en parle pas trop non plus, mais c'est que ça a été calculé par des vrais calculs qui font intervenir la relativité générale. Voir quel aspect a un trou noir avec son disque d'accrétion, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident du tout. Il faut savoir comment la lumière se propage au voisinage du trou noir. Et ça, ce n'est pas très facile. C'est même plutôt compliqué. L'objet qui est ici, et pour comprendre vraiment ce qui est bizarre là-dedans, il faut comprendre ce que c'est en réalité. L'objet qui est là, c'est un trou noir, c'est-à-dire c'est une sphère autour de laquelle vous avez un disque comme Saturne. Il faut imaginer Saturne. Vous avez un anneau qui est très brillant ici parce que le gaz est en train d'être chauffé parce qu'il est en train de tomber vers le trou noir. Mais voilà, vous avez un anneau brillant qui entoure le trou noir. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On ne voit pas un anneau, on voit ça qui ressemble à un anneau puis ça part dans l'autre sens et tout ça. Ça, c'est lié à la façon dont la lumière se propage quand on a un anneau comme ça qu'on le sait et la première personne qui a fait ça c'est Jean-Pierre Luminet dont je vous montre ici l'article. Ça, c'est un vrai article de physique qui date de 1979. L'image d'un trou noir sphérique avec un disque d'accrétion fin. Le disque d'accrétion, c'est celui dont je viens de vous parler, le disque lumineux autour du trou noir. Et donc Jean-Pierre Luminet en 1979 s'intéresse à cette question. Tiens, comment on verrait le trou noir ? Et il propose des images comme ça. Donc en 1979, les ordi n'avaient pas des capacités d'imagerie aussi bonnes que maintenant le disque, on le voit effectivement un peu devant puis il reprend un peu on en voit un bout par-dessus alors qu'en fait il se trouve derrière. C'est une illusion d'optique due à la gravitation. Donc ça, on le sait depuis 1979 et donc on peut comparer à ça aux images qui se trouvent dans le film de Nolan. En fait, il se trouve que Christopher Nolan pour le film il a fait appel à Kip Thorne à le physicien dont je vous ai parlé pour lui demander tiens, quelle apparence aurait le trou noir si on le regardait ? Effectivement, si on passe au voisillage d'un trou noir qu'est-ce qu'on verrait ? Et Kip Thorne lui a dit « Attends, je vais te faire un programme et tout » Il a fait les calculs un article scientifique mais en gros, il a refait ce qu'avait fait Luminet. Donc là, il y a une petite controverse une bonne controverse Luminet n'est pas content parce que Kip Thorne en gros a refait les calculs en gros lui aurait piqué les calculs. Alors, ce n'est pas ce que prétend Luminet tout à fait ce n'est pas non plus ce qui s'est passé en fait, Kip Thorne a fait quelques améliorations quelques changements il a changé quelques hypothèses mais quand vous lisez sur internet que pour le film Interstellar on a été obligé de comprendre comment se propager la lumière pour voir comment apparaissaient les trous noirs ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques petites améliorations qui ont été faites mais en gros on le savait déjà depuis plus de 30 ans. On parle enfin dans le film de trous de verre et on vous montre ça on fait l'image suivante dans le film quelqu'un dit c'est quoi un trou de verre c'est facile tu prends une feuille de papier tu es ici la feuille de papier c'est notre univers tu es ici tu fais une croix tu veux aller là tu fais une autre croix c'est facile tu plies tu fais passer le crayon dans le papier et ça relie le point qui est ici c'est magique bon ok c'est un trou de verre sauf que dans la vie essayez-vous de plier l'univers pour faire correspondre la croix qui est là-bas et la croix qui est là-bas vous ne pouvez pas donc faire un trou de verre de cette manière-là on ne peut pas on ne sait pas tordre l'univers pour ceux qui ont vu le film Dune c'est pareil c'est exactement le même argument qui avait été employé la même image et c'est pareil on ne peut pas pour la même raison en revanche on pourrait imaginer qu'il y ait effectivement qu'il se soit créé à un moment donné dans l'histoire de l'univers de tels trous de verre je ne vais pas rentrer dans le détail de comment et ça ressemblerait à ça ça serait l'univers sur lequel on voyagerait de façon normale vous êtes ici et puis vous voulez aller là c'est super loin sauf qu'il pourrait y avoir une structure de ce type-là où ici ça serait en gros un trou noir ici ça serait quelque chose qui ressemble beaucoup à un trou noir mais qui est répulsif qu'on appelle un trou blanc et il y aurait une sorte de passage entre là et là vous tomberiez là-dedans et puis vous ressortiriez là et donc vous seriez de l'autre côté en ayant pris un raccourci c'est ça un trou de verre ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps enfin que les gens qui font la relativité connaissent depuis très longtemps et il y a un problème avec ça qu'on connaît depuis le début c'est que quand on étudie ça le passage qui est là il est infiniment fin et donc si vous voulez passer ça vous spaghettifie parfaitement verbe spaghettifié de manière létale on va dire fortement létale et donc vous arrivez ici vous êtes de la bouillie pour les chats c'est ça qui se passe bon ça c'est vrai dans un univers où c'est la relativité générale qui décrit le monde or on sait aussi depuis longtemps que c'est probablement pas tout à fait le cas notre univers il est aussi décrit par la mécanique quantique si on veut décrire ce qui se passe au niveau ici de l'endroit où c'est tout fin comme on est dans une région de l'espace qui est très très petite très courbée on se retrouve à devoir faire de la relativité générale en mettant aussi de la mécanique quantique ça personne ne sait faire donc on ne sait pas ce qui se passe ici en fait parce qu'on n'est probablement pas en train d'utiliser la bonne théorie parmi les gens qui étudient effectivement comment faire ça comment est-ce que la mécanique quantique pourrait permettre le passage de là à là il y a les gens que j'ai décrits ici au passage Wheeler c'est lui qui a inventé le mot trou de ver c'est aussi lui qui a inventé le mot trou noir voilà donc ces trous de ver a priori pourraient exister on n'en connaît pas dans l'univers on ne connaît pas trop de mécanismes qui pourraient les créer non plus le seul problème c'est comment passer de là à là sans être écrabouillé ici alors il y a une manière de faire on pourrait effectivement avec les effets de la mécanique quantique comprendre comment est-ce que ici ça pourrait être un petit peu élargi mais on s'aperçoit que pour le faire il faudrait des énergies qui sont énormes 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 un point qu'il faudrait un accélérateur de particules aussi grand que la galaxie pour atteindre ces énergies là donc c'est mort sauf que et ça aussi Nolan l'a compris dans le film je ne sais pas si elle a tout compris mais il va utiliser ça sauf que si on vit dans un univers qui n'a pas 4 dimensions d'espace 4 dimensions en tout 3 d'espace et une de temps si on vit dans un univers qui a 4 dimensions spatiales et une dimension de temps donc là vous avez encore plus mal à la tête normal donc un espace temps à 5 dimensions alors ça devient beaucoup plus facile de négocier le passage ici il y a des théories pour lesquelles on vivrait dans un espace à 5 dimensions qui permettrait de comprendre ce passage là ça Nolan l'a compris il nous le montre et il en fait un des points clés du scénario aussi dans un tel univers un cube donc un cube à 5 dimensions à 4 dimensions spatiales ça s'appellerait un tesseract on présente ça souvent comme ça mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ça ça ressemblerait à ça pour lui vers la fin du film vous avez une scène qui se passe dans cet environnement là où le personnage il a accès d'un coup à tout un tas de coupes de l'univers à des temps différents et en fait comme vous et moi on peut se balader dans l'espace en bougeant moi si je veux aller te voir là j'avance hop je m'approche de toi puis je change de personnage je change de personnage je me déplace dans l'espace on peut aussi dans cette structure là se déplacer dans le temps je me déplace tiens je suis hier tiens je suis avant-hier avant-avant-hier etc il se déplace dans l'espace et dans le temps et il peut ainsi entre guillemets voyager dans le temps enfin c'est à dire en fait il voyage pas parce qu'il n'y va pas vraiment mais il voit ce qui s'y passe et dans cette structure là il peut communiquer avec quelqu'un dans le passé et il utilise ça ça c'est vraiment un des points clés du scénario donc ceux qui ne voulaient pas que je spoil vous êtes tous morts alors je pense que j'arrive au bout du quart d'heure là j'ai pas compté mais j'ai même probablement un petit peu dépassé si vous êtes intéressé par la physique d'Interstellar et que vous avez envie de lire le français j'ai mis ici une petite liste de gens qui ont assez rapidement écrit des choses sur Interstellar la liste vous la verrez sur la vidéo si vous voulez ou je pourrais la mettre sur le site de la bibliothèque je veux faire une mention spéciale pour une des personnes qui se trouvent ici Laurent Sacco de Futura Science si vous allez voir les articles de Laurent Sacco sur ça c'est vraiment fabuleux Laurent Sacco c'est un journaliste scientifique qui travaille pour le site Futura Science c'est un portail scientifique vous connaissez Futura il y en a qui sont déjà allés là dessus si vous avez l'occasion c'est vraiment un excellent portail scientifique Laurent Sacco c'est un journaliste et c'est un des seuls à mon avis un des seuls journalistes en France qui comprend ce dont je vais parler ici les univers à 5 dimensions les théories qui font ça la gravitation en 5 dimensions etc ce gars là c'est fabuleux et du coup les articles qu'il a écrits là dessus il en a écrit 2 ou 3 sont vraiment très très bien documentés certaines choses sont un peu difficiles d'autres non et je pense que quel que soit votre niveau ça vaut vraiment le coup de lire une fois pour que vous voyez comment le film de Nolan effectivement s'ancre dans des théories qui sont étudiées aujourd'hui et alors du coup tiens vous pouvez aussi aller voir celui-là ça c'est de la balle il est trop bien celui-là vous verrez pourquoi si vous ne connaissez pas en y allant alors je voudrais terminer quand même pourquoi vraiment j'aime beaucoup ce film pas seulement parce qu'il parle de physique il y a plusieurs films qui le font mais parce que celui-là le fait de manière intelligente il n'est pas parfait il y a des failles on peut trouver des failles dans le scénario on peut trouver des failles dans la physique comme le coup la planète elle est un peu trop loin du trou noir mais c'est du détail on s'en fiche ça le truc c'est que Nolan à chaque fois qu'il nous montre un truc il a réfléchi avant après il fait des choix c'est un film c'est pas un cours de physique il y a pas mal de gens qui quand ils ont vu Interstellar se sont dit ah ouais mais non ce film ça se tient pas parce qu'il y a cette erreur-là de scénario je vous invite à me citer un film dans lequel il n'y a pas un problème de scénario c'est pas un documentaire sur les trous noirs c'est un film c'est une fiction c'est un truc qui est censé nous toucher aussi nous faire voyager dans l'espace nous montrer des choses belles nous émouvoir et pour ça il est vraiment hyper réussi ce film et il y a une autre raison c'est que ça continue enfin pour moi alors ça c'est très personnel ce que je vais vous dire ici ça continue pour moi ce que j'appelle la trilogie du temps de Nolan la question du temps elle est vraiment hyper centrale dans plusieurs films de Nolan tout d'abord pour ceux qui ont vu Mémanto donc Mémanto c'est un film dont la construction est très particulière il s'est posé la question Christopher Nolan comment est-ce que quelqu'un qui perd il raconte l'histoire de quelqu'un qui n'a pas de mémoire qui ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant les 15 minutes qui viennent de s'écouler voilà il a une mémoire limitée aux 15 dernières minutes comment faire ça dans un film c'est quelque chose qui est super dur vous s'il vous montre le film comme on vous montre un film normal vous vous souvenez de ce qui s'est passé avant donc ça ne marche pas il arrive dans ce film-là en fait je ne vous dis pas comment mais il arrive à le faire vous êtes dans la situation du gars qui ne se souvient pas un quart d'heure avant et pourtant vous suivez l'histoire c'est vraiment fou et c'est relié vraiment au thème du temps qui passe le temps qui passe le temps qu'on oublie le temps qu'on ressent voilà là il gère en tordant le temps de son film il gère la question de la mémoire de manière vraiment exceptionnelle bon deuxième film Inception où là cette fois-ci c'est la démultiplication du temps le temps du rêve le temps rêvé ne passe pas à la même vitesse que le temps de la vie de tous les jours donc après c'est Nolan donc il aime bien compliquer un peu les choses il y a du rêve dans du rêve dans du rêve donc de la démultiplication du temps à l'infini au point où une vie peut passer en un battement de cils une vie qui passe en un battement de cils ça vous rappelle ce dont je viens de parler interstellar c'est ça interstellar le temps qui n'est pas le même à la surface d'une planète qui tourne autour d'un trou noir et dans un vaisseau spatial qui est loin c'est ça aussi une vie peut s'écouler sur la planète alors qu'un battement de cils s'écoule ailleurs c'est extrêmement cohérent il se pose cette question de manière continue et cohérente j'ai vraiment hâte de voir le prochain film de Christopher Nolan voir ce qu'il va nous parler comment il va nous parler du temps ce qu'il a de plus à nous en dire et je suis vraiment persuadé que ça sera extrêmement intéressant merci à tous merci à l'équipe Déséquilibre qui a géré toute la mise en place de ce qui s'est passé aujourd'hui du point de vue pratique la communication les affiches le teaser ils sont vraiment débiles ces gars bref voilà un merci à vous je m'arrête ici et si vous avez des questions vous pouvez après venir me les poser merci applaudissements 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 applaudissements